Salut les amis, je suis trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, comme je viens de le mentionner, de filmer aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas filmé à l'oeuvre en vrai. Pas du tout. Et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une de mes plus grandes passions dans la vie, c'est-à-dire les séries. Je suis une big 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 TV showgirl. Je passe beaucoup du temps de ma vie à regarder des séries et à m'attacher à des personnages fictifs. Et quand je fais pas ça, je lis sur des personnages fictifs. Et quand je fais pas ça, je regarde des films. Comment vous dire ? C'est une grande partie de ma vie. Et puis particulièrement aujourd'hui on va parler de mes séries confort. J'ai fait cette vidéo il y a un an environ maintenant sur mes films confort. J'ai plusieurs trucs comme ça vers lesquels je reviens constamment et que je regarde quand j'ai besoin d'un petit boost, quand ça va pas. Ou même pour aucune autre raison que vraiment ça m'apporte une sensation de confort. J'ai l'impression que quand je regarde ces séries, je suis à la maison. Il y a une enveloppe de protection autour de moi et que rien ne peut m'atteindre et que tout de suite tout va mieux. Je sais pas si c'est normal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui comprennent pas le fait de re-regarder des séries ou des films ou n'importe quelle sorte de média comme ça. Et j'ai envie de vous dire que tant mieux pour vous si vous êtes stable mentalement et que vous n'avez pas besoin de vous attacher à quelque chose pour faire un semblant de sens dans la vie. Je peux pas commencer cette vidéo sans parler de la série de toute ma vie, ma série préférée. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de mes séries confort font partie aussi de mes séries préférées. Et ça fait sens parce qu'en fait j'en ai jamais l'heure de les rader alors que je les rade en boucle. Donc ouais, anyway, on va peut-être commencer cette vidéo un jour. La série qui radiait le plus de confort au monde à mes yeux c'est Girls' Anatomy. Je saurais pas bien vous expliquer, c'est la série de toute ma vie. Et j'ai lu la rader tellement de fois dans ma vie, genre vraiment c'est un truc que tous mes potes ne comprennent pas. Ils sont là, t'en as pas marre de regarder des gens se baller dans un hôpital et puis être là en mode de wouh, code bleu, code bleu. Non, ok ? Tous ces personnages, c'est ma vie toute entière. J'ai regardé toutes les saisons, je suis à jour. Et bien que ce n'est plus la même chose, on pourra tous le dire, tous les fans de Girls' Anatomy peuvent admettre ça. Y'a rien à mes yeux vraiment qui top les premières saisons de Girls' Anatomy. Je pense que j'ai commencé à regarder cette série beaucoup trop tôt mais je la suivais pas vraiment. Je regardais juste les épisodes quand ça passait à la télé des fois en rentrant de l'école ou comme ça. Et je sais pas, c'est resté dans ma vie jusqu'à ce jour. Autant vous dire que je suis bien contente parce que d'un côté, presque une saison à regarder en boucle. Même si en vrai, maintenant quand je regarde, j'ai beaucoup de mal à passer la saison 11. On sait tous pourquoi. Je sais que si j'ai besoin d'une dose de sérotonine intense et de confort, je regarde les premières saisons de Girls' Anatomy et tout va mieux. Ils font plus les séries comme ça. Y'a vraiment une sorte d'atmosphère des séries des années 2000. T'avais 24 épisodes par saison déjà, pour commencer. Qui sait qui a dit qu'il fallait arrêter de faire ça ? Et je sais pas, genre toutes ces séries comme ça, elles hit different. Maintenant que ça c'est... Voilà. On peut parler de toutes les autres séries que j'aime presque autant. Mais j'étais obligée de mentionner les Girls' Anatomy en premier. C'est deux séries qui font partie de mes séries préférées de tous les temps. Et qui sont, j'ai l'impression, des séries confort pour beaucoup de gens. Friends. C'est la comédie, l'amitié qu'ils ont entre eux. L'humour de Friends. Genre... Y'a rien qui surpasse à mes yeux, vraiment. En plus à New York. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde Friends, je remarque des nouveaux petits détails. Y'a des trucs sur lesquels je m'arrête que j'avais jamais remarqué avant. Et pourtant, je l'ai regardé tellement de fois que ça devrait pas se passer. Et dans le même registre, mais au final, pas tellement. Parce que j'ai l'impression que je les mets toujours ensemble parce qu'elles me rappellent l'une et l'autre. Mais plus le temps passe et plus je leur trouve des différences. Et au final, le seul truc qui est commun, c'est que c'est un groupe de potes à New York. Mais oui, du coup, How I Met Your Mother, une des séries que je me lâche jamais de regarder. Y'a aucun personnage principal qui m'énerve plus que Ted Mosby. Mais pourtant, je regarderai les 9 saisons en boucle, quand même. Faites ce que vous voulez avec cette information. Mais si vous avez jamais regardé How I Met Your Mother, faites-vous le plaisir de la regarder. Parce que déjà, comment vous pouvez vivre et pas savoir qui c'est la mère ? Hein ? Comment ? Y'a tellement de détails encore une fois que je remarque et que je remarquais pas. Les premières fois que je voyais. Et comment est-ce que tout est absolument, genre, calculé parfaitement pour que ça fasse sens à la fin. Même si on parle pas vraiment de plein de trucs qui m'énervent sur la fin. Tu fais le chemin arrière et qu'en fait, tout faisait sens. Et t'es là, waouh ! Bien que c'est censé être une série drôle, il y a tellement en fait de niveaux différents et de trucs qui se passent que, au final, c'est tellement plus que ça, j'ai l'impression. Quand je sais pas à quoi regarder, je vais me taper 9 saisons de How I Met Your Mother, parce que pourquoi pas ? On part de New York, mais on reste dans cet univers comédie. New Girl. Je l'ai pas regardé autant de fois. L'année passée, je crois, je l'ai re-regardé et ça faisait vraiment très longtemps. Genre depuis qu'elle était finie, je crois que j'avais pas re-regardé. Donc je crois que je l'ai regardé peut-être trois fois. Enfin, c'est déjà peut-être énormément pour certaines personnes. Et oh mon dieu, c'est terrifiant à quel point je pensais être Jess. Genre, il n'y a aucun personnage qui raisonnait autant avec moi que elle. Mais en fait, en grandissant, vraiment, je suis pas Jess. Je suis vraiment Nick Miller, genre. En fait, je pense que je suis deux. Vraiment, vous prenez Jess et vous prenez les Nick et ça fait moi. Toutes les différences qu'il y a chez l'un et chez l'autre. En fait, tous les personnages de cette série font que ça pourrait pas être autrement. Genre, ils sont tous importants. Et ils ont tous leur moment à eux. C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas de side caractère. Même Sissy, qui au début est juste la meilleure amie à Jess et qui habite pas avec eux, finit par prendre son rôle et avoir tout autant une importance et avoir une personnalité hyper développée. Ce qui est génial. Et la scène finale dans l'ascenseur avec Lorde, purée, mais supérieure. Vraiment, cette scène, supérieure. Je peux même pas vous mentir, je suis une personne qui aime échapper la vraie vie dans les séries de rôle. Et la prochaine série, c'est Modern Family. J'ai re-regardé tout. Je crois l'année passée ou l'année d'avant, je sais même plus maintenant. Le temps ne fait pas sens. C'est un concept que je ne comprends plus. Le temps qui passe. Mais j'ai re-regardé tout, 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 tout depuis le début. Parce que j'ai l'impression que j'avais jamais regardé de la saison 1 à la fin, sans arrêt. Pour leur famille, elle est tellement chaotique. Mais c'est tellement drôle à voir. Et tous les personnages sont si drôles. Et si, alors chacun a leur petit truc à eux. Et ça fait que c'est tellement... Alors ça pourrait tellement pas marcher. Mais au final, tout fait sens. Et bien que ce soit tellement n'importe quoi. Parce que forcément, c'est un peu le but. Il y a tellement de trucs qui te font penser. Oh mon dieu, mais c'est exactement ça en fait, d'avoir une famille. Il n'y a pas meilleur papa dans les séries que Phil Dumphy. Je ne veux rien entendre. C'est le meilleur papa. Toutes séries confondues. On part de l'univers de l'humour pour arriver à un truc totalement différent. Mais une de mes séries confort ultime, c'est Stranger Things. Ces gosses, j'ai l'impression que moi, je suis hopper. Genre vraiment, je veux que leur bien. Ça ne va plus tellement leur tourner mal avec l'immensité de gens qui regardaient. Et l'immensité de la chose en fait. Tous les trucs qu'ils ont apportés. J'ai l'impression que ça, c'est que amélioré avec le temps. Même si la saison 1 et la saison 2 en vrai. Je pense que la 2, c'est ma préférée. Dans mon cœur. Augmenté dans les histoires, mais aussi tout en fait. Genre toutes les relations qu'ils ont. Au début, ils ne sont pas du tout là. Et même un demi-truc préféré, c'est à quel point ils ont incorporé les ados dans le groupe. Alors maintenant, c'est mon truc préf. En fait, c'est de voir juste Steve interagir avec les gosses. C'est si drôle. Et c'est pour ça que je pense que j'aime autant. C'est qu'il y a tellement d'humour dans le fait que ce soit aussi totalement tragique. Et totalement what the fuck ce qui est en train de se passer. Ils trouvent quand même un moyen de rapporter cette sensation de confort ultime. Le fait que ce soit dans les années 80, il y a trop un truc général comme ça. Et les créateurs voulaient vraiment avoir ce truc de ce qu'il y avait quand ils étaient eux jeunes. Et le mettre maintenant. C'est pas le confort de je re-regarde quand ça va pas ou quoi. C'est juste que vraiment quand je suis en train de regarder. Et je suis trop attachée en fait. Genre vraiment cette série. Ça va me faire si mal quand ça va finir. Et que là ça va être la dernière saison. Je me suis attachée au personnage comme peu de séries. Vraiment, ils aiment tous. C'est tous mes gosses. Et à chaque fois qu'ils ont introduit un nouveau. Bien que ça pourrait avoir ce truc de Oh c'est un nouveau personnage. Les nouveaux personnages c'est ça passe sur sa classe tu vois. Ils ont un moyen d'intégrer des personnages comme ça qui est très rare. Et qui fait qu'il y en a aucun qui paraît de trop. Je pense que sur ce coup là c'est plus que l'histoire en elle-même. C'est vraiment juste les personnages entre eux. Si vous me faisiez un spin-off où c'était que eux qui se baladaient en vélo et qui étaient là en mode ha ha ha. Moi je suis d'accord. Moi je regarde 4 heures de ça. De juste eux qui sont heureux. De Will qui est heureux purée. Une des séries qui a fait toute ma personnalité. Et qui honnêtement je pense vraiment sincèrement quand je vous dis ça. Je serais pas la même personne si j'avais pas regardé cette série. J'ai rencontré ma meilleure amie au monde. Parce qu'on était les deux genre giga fans de cette série. Tram. La version de l'Orvogène. J'ai regardé à peu près toutes les nouvelles versions qu'ils ont fait. Je suis pas à jour sur tout. Rien ne battra cette nostalgie pure. De regarder une série en norvégien en 2016 sur Google Drive. Et d'attendre que les gens postaient les traductions et uploadaient les trucs. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment. Mais à un moment donné je me suis fondamentalement attachée à cette série qui en soi. Je pouvais pas comprendre si je n'avais pas de sous-titres. Quand je vous dis que j'ai basé toute ma personnalité sur ça c'est que je suis devenue obsédée avec la Norvège. Je voulais apprendre le norvégien genre j'avais installé du ho-lingo. L'année passée quand j'ai été à Hostel j'étais en mode ça c'est pour la moine de 2017. Je sais que t'aurais été heureuse. Et même moi j'étais grave en mode oh mon dieu j'ai tellement pensé à venir ici et à expérimenter tout ça que je voyais sur mon écran. Ça me vendait tellement du rêve et ça m'a tellement aidée à une période de ma vie où ça allait pas. J'ai regardé tellement de fois que j'ai même pas besoin des sous-titres en fait pour comprendre parce que maintenant je connais tellement tout le plot par coeur. Je l'avais beaucoup 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 re-watch à cette période là de ma vie. Mais ça m'avait tellement brisée de l'intérieur quand ils ont annulé cette série que je n'avais pas re-regardé depuis. Il en est passé après être allé à Oslo. J'ai regardé la saison 2 et 3 je crois. Un peu comme ça de temps en temps des épisodes et tout. Bien que maintenant ce soit plus du tout autant une niche. Je suis tellement contente d'un côté parce que ça continue de vivre malgré le fait que l'original n'existe plus. Mais j'ai l'impression que ce sera toujours un peu mon truc à moi. J'avais l'impression vraiment que cette série-là avait été écrite pour moi. À ce moment-là je me suis accrochée à ça. Et voilà. On arrive maintenant aux plus récentes additions. dans Bridgerton parce que à chaque fois qu'il y a une saison j'en fais toute ma personalité pendant 2 à 3 mois. C'est tout à ce genre je pense qu'à ça. Et plus particulièrement la saison 2. Ça va être très difficile en fait de faire mieux. Pour moi là ils ont jackpot. Genre il n'y aura jamais plus mieux que ça. Et je l'ai regardé vraiment je pense 6 fois. Depuis que c'est sorti l'année passée. Donc on n'en parle pas. Ok. J'aime absolument tout. Sur cette série. La soundtrack, la période. Genre le fait que littéralement ce soit des gens qui mettent des belles robes pour aller à des balles. Bien que ce soit assez horrible en fait. La période dans laquelle ils vivent. Ils ont réussi à en faire un truc tellement magique. Si beau à voir. Et rien que... Vraiment au pire regardez juste la saison 2 s'il vous plaît. J'ai jamais vu une autre bonne genre alchimie entre deux acteurs. Et j'ai trop hâte de les retrouver. Moi la petite famille des Bredjotons j'y suis attachée. Et même s'il y a beaucoup de trucs dans les livres qui sont... Et bien la série ça rattrape absolument tout. Une autre adaptation qu'ils ont fait en série l'année passée. Et qui d'ailleurs la saison 2 sort cette année en août. Hot Supper. Tout le monde devrait voir ça. Et surtout les gens de leur âge en fait. C'est tellement important d'avoir ce genre d'histoire. Des minorités être représentées sans pourtant en faire toute leur personnalité. Et de voir qu'en fait ils peuvent avoir des happy endings. Et en fait c'était tellement bien fait. Déjà les romans graphiques de Alice Oseman. Ils sont tellement mignons. Quand j'ai lu ça. Je pensais vraiment pas que c'était fait pour moi. Parce que je suis tellement pas BD. Et tellement... Ouais enfin j'avais jamais lu vraiment ça. Et ça a totalement genre changé mon avis sur le truc. Bien que depuis j'en ai pas vraiment lu. Mais je suis ouverte à la possibilité. Parce que oh mon dieu c'était tellement bien. Et j'ai vraiment lu les 4 tomes d'affilée en 2 jours. Je me suis pris une grosse claque. Croyez moi quand je vous dis que cette série c'est un énorme câlin. L'auteur elle est tellement impliquée en fait dans tout le développement de la série. Et je pense que c'est en grande partie pourquoi c'était aussi bien fait et aussi bien reçu. Vous savez ce qui est drôle c'est que j'ai oublié de parler du comfort show que je regarde actuellement. C'est à dire The City Girl. Et je sais pas pourquoi. C'est probablement New York. Probablement le fait que ce soit des amis qui malgré tout ce qu'ils vivent restent ensemble. Genre fun family. Mais c'est si fun et c'est si dramatique pour aucune raison. J'adore. Il y a tellement de choses que je déteste dans cette série. Et pourtant je peux quand même la re-regarder sans cesse. On arrive vers la fin. Mais je tiens à faire quelques petites mentions spéciales. Ça c'était ma gore. Je tiens à faire quelques petites mentions spéciales. Pour un peu toutes les séries de mon enfance. J'hésite à faire une vidéo où je rank toutes les séries que je regardais quand j'étais petite. J'ai eu cette idée il y a 20 minutes. Mais je pense que ça pourrait être drôle. Toutes les séries genre les frères Scott. Du Port Beach. Qui d'ailleurs s'appelle DLC en anglais. Je sais pas pourquoi est-ce que... Ils ont changé le nom pour donner à un autre nom en anglais. Desperato's Wives. C'est vrai que j'ai regardé dans une vraie télé. Et qui pour la plupart sont... Du au fait que ma grande soeur les regardait. Je me lâche jamais. Si il y a un épisode qui passe de Desperato's Wives et que par hasard je regarde la télé. Bon ça n'arrive plus trop. Mais quand ils faisaient les rediffusions tous les midis sur TF1 ou sur M6 je sais plus. Je regardais tout. Et je pense que c'est dû au fait que comme je vous ai dit ils font plus de séries comme ça. Je sais pas en fait ce qu'il y a. Si c'est une sorte de nostalgie bizarre sur un truc qui n'est pas si vieux que ça. Et les séries des années 2000-2010 peut-être qu'elles étaient moins bien produites. Mais peut-être que c'était là qu'il y avait le truc avant. Les séries ça peut être un truc trop cool. Et je voulais juste partager avec vous ces séries qui me font du bien. Qui m'apportent un sens de réconfort quand j'en ai besoin. Et ouais dites-moi à vous ce que c'est vos séries confort. Peut-être que je vais en trouver une nouvelle. Moi ça m'a fait super plaisir parce que j'adore parler séries. Et j'adore vous parler à vous. Enfin là je me parle un peu toute seule mais bref. Et voilà moi je vous dis à bientôt et en attendant la prochaine vidéo. Surtout vous. Vous prenez soin de vous. Et moi je vous fais des gros bisous. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501